La brouille entre les deux femmes vient-elle de la directrice de cabinet de Ségolène Royal, lorsqu'elle était ministre de l'écologie, entre 2014 et 2015, Elisabeth Borne garde plutôt de mauvais souvenirs de leur collaboration. Il faut dire que l'ex-compagne de François Hollande et la première ministre se sont quittées très fâchées, comme le raconte le livre La Secrète, consacré à la locataire de Matignon. Le dernier jour de leur collaboration, le 30 avril 2015, Elisabeth Borne apprend en effet le décès de sa mère, à presque 95 ans. Sauf que Ségolène Royal n'entend pas la laisser quitter les lieux. Ah, mais ce n'est pas possible, j'ai organisé votre pot de départ, aurait-elle réagi ? Madame la ministre, vous n'avez pas bien compris. Ma mère est morte. Il faut que j'y aille, répète alors Elisabeth Borne, estomaquée. Mais vous irez après, aurait insisté la ministre, furieuse, selon l'auteur du livre. Supérieure à supérieure à supérieure à découvrir à quoi ressemblait Elisabeth Borne et ses ministres genoutrés, Ségolène Royal donne sa version des faits un récit qui a beaucoup agacé Ségolène Royal. Invité de RTL dimanche, elle a assuré n'avoir jamais vécu une telle scène. C'est-il totalement inventé, a déploré l'ex-ministre. Je suis très étonné que l'auteur n'ait pas vérifié auprès de moi. Celle qui a été évincée de BFN TV en septembre 2022 en a ensuite profité pour décocher une nouvelle flèche envers la première ministre. Ce que je sais, en tout cas, si Yesti qu'elle faisait régulièrement pleurer ses collaborateurs tellement elle était féroce avec eux, a-t-elle taclé ? Crédit photo, Patrick Bernard, Thierry David Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501